Alors la liste, Free Palestine a lancé son clip de campagne pour les Européennes. Ben écoutez, on va voir ça, c'est parti les gars. 36 000 morts, 2 millions de déplacés, hôpitaux, écoles et camps de réfugiés bombardés, une population civile affamée. Les images du génocide qui nous parviennent chaque jour de Gaza sont insoutenables. Mais cela ne date pas d'hier. En 1948, la Palestine alors sous mandat britannique est partagée en deux, alors que les palestiniens ne sont en rien responsables de l'antisémitisme qui sévit en Europe. 800 000 d'entre eux sont chassés de leur... Ben c'est toujours les peuples autochtones qui triment, avec ce... c'est toujours pareil, je veux dire, les français c'est pareil, sans faire de comparaison hâtive un peu stupide, mais il y a quand même un petit peu de ça, je veux dire, les français n'ont rien demandé, pourtant on leur impose des populations souvent hostiles sur leur propre territoire, ce qui qui crée des conflits et qui... et voilà, c'est vraiment catastrophique, mais on suit la même voie, quoi. On suit la même voie. En 1967, Israël occupe Gaza, la Cisjordanie et le Golan. 1982, massacre du camp des réfugiés de Sabra et Shatila avec la complicité de l'armée israélienne. 1987 et 2000, première et seconde intifada. des milliers de palestiniens sont tués ou blessés. En 2008, 2012 et 2014, les incursions israéliennes à Gaza font des milliers de morts et des crimes de guerre sont commis. La propagande sioniste veut faire croire que tout a commencé le 7 octobre. En réalité, c'est depuis 76 ans que durent l'occupation et la colonisation israélienne et que les palestiniens... En vrai, leur cause, elle est escalée, je m'en fous. Je veux dire, je peux comprendre qu'on défend les palestiniens, il n'y a pas de problème. Comme si on défend les israéliens, moi j'avoue, moi je pense qu'on a affaire à deux légitimités, tout le monde a un peu raison. Mais le truc, c'est que je me demande qu'est-ce que ça vient foutre aux élections européennes. Je suis désolé, mais c'est assez inquiétant d'avoir des listes comme ça, quoi. Cela a trop duré. Il est temps d'engager des sanctions diplomatiques contre Israël. Interdiction de vente d'armes et embargo sur les produits israéliens. Poursuite pour crime de guerre de tous les Franco-Israéliens engagés à Gaza. Reconnaissance de l'État palestinien par la France. Et parce que la résistance est un droit, Il faut retirer le Hamas et les mouvements palestiniens de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Après ça, ça va être très impopulaire. J'avoue qu'ils ont quand même des couilles de lancer cette idée-là, parce que ça va faire parler, quoi. Pour envoyer des députés au Parlement qui porteront ces revendications, pour faire entendre la voix du peuple palestinien, votez Free Palestine. Le problème avec le Hamas, c'est bien sûr qu'il y a résistance et résistance. Parce que quand tu massacres sûrement des familles et des enfants, je ne sais pas si on va parler de résistance. Mais en tout cas, il faut savoir que la liste Free Palestine, c'est ça qui est assez comique, c'est que la liste Free Palestine fait un peu d'ombre. Parce que là, on a quand même affaire à des mecs de là-bas, quoi. Je veux dire des musulmans, des vrais, quoi. Cette liste fait un peu d'ombre à LFI. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui disent que si Sébastien Delogiu, le député LFI, a brandi son drapeau palestinien à l'Asie nationale la semaine dernière, ce n'était pas du tout comme d'habitude avec ces gens-là. Rien à voir. Je ne pense pas que ce soit spécialement attendri par la cause palestinienne. Mais c'est justement pour que les banlieues votent pour LFI. Tout simplement. Et pas pour cette liste qui est assez intéressante, qui s'appelle du coup l'Afrique Palestine. Bon, bah, le groupe Vivian, comme d'habitude. On a maintenant des groupes, des listes communautaires. C'est super. Donc, non, c'est super. C'est très bien. Le projet de Vivre Ensemble marche comme prévu. Pas forcément comme prévu, finalement. Il y a quelques sous-brosseaux. Ça ne se passe pas exactement comme on pouvait le croire. Alors, nous, on est les premiers surpris, hein, les gars. On est d'accord. On est totalement surpris. Ce n'est pas comme s'il y avait des gens, Marine Le Pen qui disaient ça il y a 40 ans, même plus. Mais bon, en tout cas, le groupe Vivian. Ça fait plaisir. Non, j'avoue. Il faut bien comprendre que tu fais revenir un Français des années 60 ou même des années 30, des années 20. Aujourd'hui, il y a un mec qui ne comprend pas quoi ce qu'il se passe. On a des Palestiniens qui, en France, font pression sous le gouvernement. Non, mais c'est n'importe quoi. En tout cas, les gars, votre plus gros like. Abonnez-vous comme d'habitude. On va atteindre 100 000 très bientôt si possible. Ça fait plaisir. Et ça nous fait plaisir. Et sur ce, vive la France, les gars. Vive la France. Et vive tous les peuples auto-pensés qui se défendent. Après, encore une fois, la Palestine, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Tout le monde a un peu raison. J'avoue que prendre partie dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Mais bon, entre les espèces de psychopathes ultra-orthodoxes et les islamistes, c'est compliqué. Moi, je défends à la limite les chrétiens d'Israël et de Palestiniens. Voilà. Vous avez mon salut, les gars. S'il y a des mecs qui nous écoutent, on ne sait jamais. Mais sinon, en vrai, ce n'est pas notre guerre, les gars. Abonnez-vous, les gars. Encore une fois. Ciao, ciao !